Alors vous connaissez mon point de vue par rapport au fait qu'il faut d'abord démarrer, même si on n'est pas parfait, autant faire quelque chose, quoi que ce soit, mais au moins livrer quelque chose. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner 5 éléments qui vont vous permettre de vous remettre en question avant de présenter quoi que ce soit à votre client. Donc on va voir ça tout de suite de manière très pratique dans cette vidéo. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie 5 vidéos par semaine. À propos du web design, de freelance et de business, mon objectif c'est de vraiment vous donner toutes les clés pour que vous puissiez avancer de manière plus vite en tant que créatif. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 manières de vous remettre en question avant de livrer quoi que ce soit à votre client. Donc on va se mettre dans la tête de quelqu'un qui doit créer un logo. Donc imaginez, vous devez créer un logo pour une entreprise, vous avez eu tout le briefing, vous avez eu l'occasion de vous voir, etc. Et puis vient le jour J, le jour où vous allez présenter les premières esquisses, la première version du logo. Et bien comment ça se passe ? Alors je sais qu'il y a parfois des gens qui envoient un email en mettant voilà le lien, hop, et puis ils attendent. Et puis le stress arrive parce qu'on a envoyé le mail le matin, et puis on attend un jour, deux jours, trois jours. Et bref, en fait cette manière, elle est vraiment très mauvaise. Pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise ? Et bien c'est simple, c'est parce qu'il manque ces 5 éléments que je vais te dévoiler maintenant. Donc ce sont 5 éléments que tu peux noter quelque part dans un petit cahier, où avant d'envoyer quoi que ce soit comme info à ton client par rapport à un projet, tu vas te poser ces 5 questions. Alors la première des 5 questions, c'est de, est-ce que tu mets du contexte dans ta présentation ? Donc plutôt que d'envoyer un email avec juste le projet réalisé, ou les différentes maquettes, je dirais que déjà aujourd'hui il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire en vidéo enregistrée sur ton ordinateur, donc il y a des outils gratuits qui existent pour ça. Tu peux prendre un rendez-vous avec le client en physique, et lui expliquer qu'est-ce que tu as, pourquoi tu en es arrivé là. L'idée c'est de permettre d'une manière ou d'une autre, donc soit en vidéo, soit en vrai, d'avoir du contexte. Je dirais même que si tu écris par email, il faut écrire aussi peut-être du contexte, mais je sais par expérience que le client ne va pas lire tout ce que tu vas écrire malheureusement, à moins que tu aies un très bon copywriter, et que tu arrives à avoir ton client qui lit le mail avant qu'il clique sur la pièce jointe. Mais il faut mettre toi à la place de ton client, quand il est excité à l'idée de voir ses premiers projets, donc il va imaginer que ton texte est peut-être juste du texte bateau, et il va cliquer sur la pièce jointe, et puis hop, il va voir directement le résultat. Et donc je dirais qu'il faut premièrement donner du contexte à ton projet. Donc qu'il s'agisse de maquettes, je veux dire, tu mets un peu du contexte de comment tu y es arrivé à ce résultat-là, quelles sont les étapes, quels sont les éléments que tu as mis en place, quels sont les exemples, quels sont les croquis, et puis d'où tu as sorti ton inspiration, est-ce que c'est leur idée à la base et que tu as mixé à ta manière. Bref, tu vois, tu expliques un peu le contexte. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand tu vas demander le retour de leur avis, essaye de les guider aussi dans la façon dont ils vont donner leur avis. Donc par exemple, s'il s'agit d'une maquette, des premières ébauches, dis bien que le résultat n'est pas terminé, on ne parle peut-être pas encore des couleurs, on ne parle pas encore de certains éléments, mais par contre, tu insistes pour que tu reçois un retour sur tel et tel élément que tu aurais dessiné, tel style. Donc imaginons que tu veux juste avoir un retour par rapport au style pour toi essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que ton client a besoin. Eh bien, tu lui dis, voilà, j'aimerais bien votre avis par rapport au style. Vous ne regardez pas encore les couleurs, ne regardez pas encore les autres éléments. Vraiment, point de vue style, de premier abord à chaud, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, ça c'est le deuxième élément et la deuxième technique que vous pouvez utiliser. Et donc, le troisième élément, c'est de structurer aussi la présentation. Donc quand tu vois ton client en face ou quand tu enregistres la vidéo, structure la vidéo dès le départ en disant, voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter ça, 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 ça. Et donc, tu vois, tu vas pouvoir aider le client à visualiser ce que tu as à lui expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet et en montrant les différents exemples de logos, par exemple, que tu aurais créés. La troisième chose que tu peux faire aussi, c'est de donner de l'inspiration. Donc, en fait, ça s'appelle des mood boards. Et donc là, en fait, tu vas pouvoir créer des exemples d'univers. Donc, je dirais que tu peux en créer deux, trois. Il ne faut pas aller trop loin, parce qu'avec deux, trois, déjà, tu as trois styles vraiment différents. Au préalable, idéalement, tu sais ce que le client veut, évidemment. Ça, c'est le premier rendez-vous. Mais donc, tu vas préparer quelques exemples avec ton logo et la mise en situation pour avoir ces trois styles mélangés à ton logo pour que le client aussi s'imagine vers où tu vas aller pour la suite. Et il va pouvoir te guider en disant, voilà, ce style-là, j'aime bien, les deux autres, j'aime moins. OK, voilà, tu peux adapter. Et ce sont des styles, des mood boards que tu peux faire assez rapidement. Donc, tu en as plein sur Internet, des mood boards, c'est assez facile à faire, mais ça aide beaucoup. Et puis, dernièrement, j'ai envie de dire que, voilà, toi, par rapport au fait que tu es le créatif, celui qui va créer le logo, je peux comprendre qu'il y a une part de sentimentale derrière. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours gué d'avoir des avis négatifs, mais il faut, avant de prendre du recul, il faut essayer d'observer la discussion que tu as actuellement avec ton client, c'est-à-dire que, est-ce que tu as bien répondu à la demande et est-ce que tu réponds bien à un problème que le client avait à la base, donc s'il n'a pas de logo, tu dois arriver avec un logo, mais qui véhicule un message qui correspond à l'entreprise, à la vision de l'entreprise et à la psychologie de l'entreprise. Donc ça, c'est important que, de rester vraiment objectif, et c'est ça le cinquième point, c'est de vraiment rester objectif toi-même et d'observer la situation plutôt que d'avoir les yeux abaissés sur le projet et de dire, mince, je me suis loupé, ça ne va pas. Donc là, vraiment, je t'invite à rester objectif jusqu'au bout et tu verras, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc voilà les cinq éléments auxquels il faut absolument penser, selon moi, avant de présenter quoi que ce soit à ton client. Ici, j'ai pris l'exemple d'un logo, mais ça peut être un site internet, ça peut être une identité visuelle, n'importe quoi. Tu essaies de vraiment répondre d'abord à ces cinq questions, à ces cinq éléments. Tu mets ça en place lors de ta présentation et tu vas voir si ça se passera nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a donné quelques idées pour appliquer ça chez toi dès aujourd'hui. Et donc, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous si tu as des questions, si tu veux aller un peu plus loin sur le sujet ou si tu as une autre manière à partager. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !